... Moi je fais partie de l'équipe qui l'organise, donc voilà. Je suis animatrice scientifique au Lab 71. Le Lab 71 fait partie des deux structures qui organisent avec la bibliothèque de Sénéloir. On accueille donc divers publics, des scolaires, des grands publics, des enfants pendant les vacances, des centres de loisirs, pour faire de la vulgarisation scientifique. L'accès à la culture. J'ai grandi dans un tout petit village. Pour beaucoup de choses, j'ai dû attendre d'être étudiante pour découvrir beaucoup de choses. Et maintenant, par Internet, on peut vraiment découvrir beaucoup plus de choses plus tôt. Par contre, il y a le travers du fait qu'on peut découvrir aussi des choses fausses. Il n'y a pas trop de contrôle sur ce que les gens peuvent partager. Et du coup, ce n'est pas comme dans les livres. On est sûr que quand il est publié, a priori, il n'y a pas trop de choses fausses. Il y a plein de gens qui disent que la Terre est plate sur Internet. Personnellement, je pourrais m'en passer, mais je suis beaucoup sur Facebook parce que je suis modératrice de deux groupes. Je pense que je suis dans une génération où on s'est déjà passé de beaucoup de choses quand on était enfant. On n'est pas nés dedans. Les plus jeunes qui sont nés dedans ont peut-être plus de mal à s'en passer s'il y a besoin. Ça peut être quand même très utile pour les handicapés ou des personnes âgées. Il y a des choses qui sont plus faciles, allumer la lumière sans avoir à aller chercher jusqu'au bouton. Il y a toujours le danger du piratage ou ce genre de choses. Mais c'est comme tout. Si c'est bien utilisé, c'est un progrès. Après, il y a toujours des dérives. Ça peut diminuer un petit peu les libertés individuelles. Par contre, ça peut permettre de contrôler mieux et finalement d'augmenter certaines libertés en éliminant des dangers. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a toujours une contradiction, mais même sans le numérique, entre liberté et danger. C'est soit l'anarchie, soit le contrôle total. Il faut essayer de trouver le juste milieu, mais ce n'est pas lié forcément au numérique ou au connecté. C'est comme ça, d'une manière générale, depuis que la civilisation existe. Déjà, je débranche et je rebranche tous mes instruments. Alors, je ne le verrai pas le matin. Je le verrai en rentrant du boulot le soir. Et puis après, je ferai autre chose si vraiment ça ne revient pas. Peut-être qu'au bout de 3-4 jours, je m'inquiéterai. J'appellerai mon service. Après, je leur dirai, je n'ai pas Internet. Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, ça va être compliqué parce qu'Internet me sert à communiquer avec de la famille et des amis à l'étranger. Donc, pour moi, c'est vraiment un progrès au niveau communication à ce niveau-là parce que si on revient au téléphone, ça va coûter très, très, très cher. Avant, c'était une fortune. On s'appelait que tous les 6 mois. Enfin voilà, à ce niveau-là, moi, ça va être compliqué pour communiquer avec pas mal de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada